Et les lots à l'écran, c'est vrai que tout à l'heure on m'a posé la question je crois pendant que Cito était en train de jouer Donc les 3 premiers lots seront pour les joueurs, ceux qui choisiront en fonction de leur placement Et le dernier, le tapis de souris HP Omen 300, il sera pour vous les viewers, donc restez jusqu'à la fin Restez jusqu'à la fin pour peut-être être tir au sort tout simplement, si vous avez de la chance OMG il s'engage là, ça va je me suis laissé une semaine, je sais que je suis un flemmard mais bon, une semaine ça devrait aller 2-1 en faveur de notre Cito francophone, ça fait plaisir ça Amadeus, pour les 5 euros, merci infiniment La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés de la manière dont elle traite les animaux Effectivement c'est un proverbe que j'avais eu l'occasion de voir aussi à une époque Merci beaucoup Amadeus, merci infiniment Très simple Zibu, il y aura un mot clé à taper dans le chat du Twitch là Et puis une fois tapé, il y aura un tirage de sort parmi ceux qui ont tapé le mot tout simplement Extrêmement simple Tirage de sort c'est parmi les viewers, ouais absolument C'est parti, la game va commencer dans moins de 20 secondes Préparez-vous, je suis extrêmement curieux de voir ce qu'a pu... Migration, migration pour Elbiten, j'en suis quasiment certain Et on y est Ouuuuh, Arena, Arena va être le pic de Elbiten Et ça, ça fait plaisir, on n'aura pas eu beaucoup d'Arena Les dernières étaient en celle d'hier du coup face à Cico face à Cito Le match-up étant un peu déséquilibré, ça n'a pas forcément donné un rendu super super intéressant Mais là pour le coup, vu qu'ils sont quand même de rate égale, ça peut cogner, ça peut cogner clairement On va avoir un Elbiten qui a piqué les malais Tandis que Cito lui va avoir piqué les Aztèques Alors les Aztèques c'est intéressant, sur Arena ils sont très très forts Notamment pour ce qui va être du fast impérial Moncrush Avec des trébuchets notamment C'est très très fort, puisqu'en plus de ça les moines Aztèques en fait ils ont un bonus Ce qui fait que dès que tu développes une technologie, ils gagnent 5 PV en plus Donc très très fort le pic des Aztèques Maintenant je ne voyais pas Cito faire ça, je ne pensais pas que Cito était capable de faire ce genre de strats Intéressant, alors il ne va peut-être pas faire ça, c'est peut-être moi qui m'emballe Mais j'espère qu'il peut faire ça, ça serait intéressant Et du coup Elbiten avec les malais Je pense pour des raisons qu'on connaît toutes maintenant Puisque les malais ils ont été quand même pas mal piqués sur ce tournoi Ils ont des H qui sont quand même extrêmement rapides Et de là du coup tu peux notamment faire un H des châteaux très agressif assez tôt Et du coup la map de Cito effectivement on va s'y attarder un petit peu Elle n'est pas folle Effectivement elle n'est pas folle, on va avoir une pierre principale et un or principal à proximité des murs Donc si jamais Elbiten venait à sortir une strata agressive Avec peut-être un château forward ou des mangones ou quoi Ça peut vite être rapporté de justement tout ce que je viens de citer Donc vigilance va être le mot clé là pour Cito Pour éviter justement de se faire surprendre Alors que chez Elbiten c'est tout autre chose Hors principal dans le bac Une petite pierre secondaire dans le bac aussi Et une pierre principale dans le bac aussi Donc franchement rien à redire La map de Elbiten elle est parfaite Elle est parfaite C'est plus 5 pv par tech du monastère c'est exactement ça ouais C'est Arena ou Arin ? Ou Arina c'est Arena Arena Clément Arena Il peut mon crush à 24 de pop si tôt Alors moi le bureau du mon crush mec je le connais pas Parce que c'est une strata que je ne fais jamais Déjà parce que je ne joue jamais à Arena Et parce que c'est une strat qui demande une micro mon gars Mais laisse tomber En plus c'est tellement dur quoi Si tu te fous d'ailleurs t'es sûr d'avoir perdu Parce que t'as pas d'écho C'est trop dur le mon crush Et c'est pour ça en fait Le fait qu'il ait piqué à steak Ça me... Ça me turlute un petit peu Dans le sens où je vois pas du tout si il faut faire ça en fait Genre mon crush Cito un mon crush Jamais vu Donc on va voir Peut-être qu'il va pas faire de mon crush Peut-être qu'il a une autre idée en tête C'est pour avoir piqué les Aztèques Mais bon C'est vrai qu'à steak sur Arena Ça reste quand même une très très forte civ Ça me turlute Ouais en fait je crois que je voulais dire turlupine J'ai bugué avec Xenon C'est turlupine je crois le mot non ? C'est ça hein ? C'est la fatigue Aïe 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 C'est la fatigue J'ai inversé Enfin j'ai confondu les mots Non mais oui c'est ça j'ai confondu Et on a une pause du coup Qui reprend du coup instantanément C'était une pause de courte durée On se rabat les cerfs Donc sur Arena de toute façon Même si on oublie le côté fast impérial Mon crush et tout le tralala 95% du temps C'est un fast castle au minimum Après on peut avoir des fois Des petites strates assez exotiques Dans le sens où le mec peut pas avoir envie de trucher Encore plus maintenant sur Ololo Parce que les murs ont moins de PV Donc ouais on peut des fois Voir quelques trush Sur Arena Mais ça reste quand même très 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 rare Pour le coup Je pense que ça doit aussi dépendre des civs Peut-être que s'il y avait eu un coréen en face par exemple Ça aurait pu être tenté Parce que les coréens sont très bons pour trucher Maintenant Là je pense pas qu'on en verra Ça me paraît même impossible Après un grec c'est un meilleur goût Ça va là j'ai réveillé tous les beaufs du tchat en fait Je crois en disant sur Lutz Ils sont tous manifestés d'un coup Bon sauf Patresse Patresse c'est un homme de classe On le sait tous Il n'y a clairement pas votre temps Il y a KM et tout le tralala Elbiten Qui passe Feodal à 8.36 On va aller sur son économie vite fait Pour voir un peu ce qu'il fait là Il nous a fait un petit BO Un petit BO classique Je pense qu'il va Fastcastle à priori Puis Fastcastle dit qu'on n'aura pas grand chose à commenter Au moins avant la 15ème, 16ème minute 8.36 c'est très court Ouais mais du coup les malais ils ont un bonus Land Escape Qu'on cite depuis hier Mais c'est pas très très grave On va le redire Les malais ils ont un bonus Qui fait qu'ils passent les âges 80% plus vite Que tous les autres civs en fait Donc c'est pour ça en fait Qu'il a EP super tôt Elbiten Ouh Elbiten Il part avec 2 village 1, 2, 3, 4 Prendre la pierre ou pas Pas pour le moment Pas pour le moment Mais du coup ça c'est C'est intéressant 4 villageois, 5 villageois Qui vont faire une maison comme ça Devant chez Cito Alors Cito il fait une maison ici C'est pas anodin En fait sur cette map là Quand on fait une tour dans un angle comme ça Quand on fait rentrer les villageois dans la tour On peut exploiter en fait un glitch du jeu Et les faire rentrer du coup dans l'arène En les faisant sortir de la tour Et c'est pour ça en fait que Cito il a fait une maison ici C'est pour éviter justement Qu'Elbiten pose une tour là Et bénéficie de ce bug Voilà Vous coucherez tous moins bête ce soir Et du coup Elbiten qui trush En tout cas qui fait une tour A proximité de la pierre de Cito Et du coup Elbiten il a dit à Cito Non non Tu prendras pas de pierre mon gars Surtout que c'était la seule pierre de Cito Puisque sa deuxième pierre Elle est en dehors de son arène là bas C'est intéressant ça C'est vraiment intéressant comme play Et on prend de la pierre J'ai l'iPad qui fait quoi là L'iPad Il faut le code KO s'il te plaît Merci Mais du coup Elbiten qui prend de la pierre Donc a priori ça sera pas la seule tour Pour Elbiten Du coup on a une tour en réponse Instantanément par Cito Une tour qui fait vraiment dans le but De stopper l'avancée de Elbiten Si jamais Elbiten venait à passer par là Ouais malin ça Vous avez vu Cito Alors est-ce qu'il avait la visu Je sais pas Mais en tout cas Cito pas du tout naïf Il a fait un poste avancé Puis tout de suite il s'est rendu compte A mon avis que ça sentait le roussi Du coup c'est une belle tour ici Qui est interceptée là Pour Cito Une tour qui peut a priori tomber Puisque c'est pas un seul villageois Qui pourra La tour va popper Mais elle tombera à mon avis Pas très longtemps après Voilà la tour a popper comme prévu Mais elle tombe Ça c'est clair et net Avec 4 pion qui la tape Malheureusement elle aura pas duré longtemps Du coup Elbiten Qui se montre quand même assez dérangeant A mon avis Cito Qu'il va avoir une idée en tête Par rapport à sa strat Il fait son face castel Quoi qu'il arrive comme prévu Mais du coup ça lui a quand même un peu plombé de la pierre Cette histoire Parce qu'on le voit maintenant Il est à 65 de pierre Il peut pas forcément faire de forum tout de suite A son arrivée château Donc pour ça c'est chiant Mais Elbiten qui rentre Il a fait ce qu'il voulait faire J'ai l'impression Bon il a vu qu'il pouvait pas rentrer Dans l'économie du coup Vu que Cito avait fait une tour En réponse etc Mais Voilà Il a forcé Cito à faire une tour Donc de ce fait Pas de forum à l'âge du château Pour Cito Sauf S'il achète du coup de la pierre Avec son marché Et c'est ce qu'il va faire je pense La transition sur l'or Elle est pas anodine non plus Et ici on a une tour Qui est bien anticipée De la part de Cito Stoppé dans son élan Nous dit Rosan Exactement Exactement Ça y est on est passé château Pour Cito Oui il en est Elbiten Pas tout de suite pour Elbiten Il lui manque encore un peu de ressources On va faire un atelier de siège Ouais c'est ça Atelier de siège du coup pour Cito Le but ça va être certainement De faire un Mangono Pour tout simplement Pucher les tours de Elbiten Pendant que lui il est encore À l'âge Faudal Mais du coup La vraie question c'est Que va faire Cito Hormis un atelier de siège Pour pucher les tours Est-ce qu'il va partir sur un boom Ou est-ce qu'il va partir Sur une strate agressive À l'âge des châteaux Avec les aztèques Malheureusement Je ne vois pas trop Ce qu'il peut faire C'est des sièges moines Éventuellement Mais C'est vraiment risqué On a le puissant d'attaque Là qui est fait Puisque pour le moment La tour Elle a porté que sur Sur la tour Qui est en train d'être construite Avec le puissant d'attaque Il aurait eu la portée Sur les villageois Mais là le Mangono Du coup il peut peut-être Voilà Ralentir l'action Le temps justement Que le puissant d'attaque Soit fait Et là normalement La tour elle a la portée Sur les villageois Il a quand même eu le temps De finir sa tour Saligo Et le biten Qui passe le château Également On peut le voir Progression de l'âge des châteaux Vraiment très très rapide Avec les malais Et un monastère Très très bien C'est une tour qui va tomber C'est une tour qui va tomber Et à priori il pourra même coucher C'est une bonne chose C'est une bonne chose Pour Sito Il serait intéressant Par contre pour Sito Peut-être de récupérer une pierre Il a encore celle-ci Qui est exploitable Éventuellement Donc c'est pas forcément dramatique Pour le moment Du coup on reste que sur Un seul forum Pour Sito On a Université Qui est en train d'être fait Pour Elbiten Elbiten qui lance le plus Deux d'attaques Pour en faire bénéficier Tout simplement ses tours Il y a un atelier C'est Joseph Horward Du coup de la part d'Elbiten Aux portes de l'économie De Sito Pour le moment Ça se cherche un petit peu Il n'y a pas de move Réellement décisif Pour l'un comme pour l'autre Elbiten qui a fait des tours Qui ont du coup dérangé Un petit peu Sito Maintenant Sito Contrepartie Elle est obligée de sortir Un siège Pour justement se débarrasser De tout ça Une fois que ses tours tombent Il récupérera le contrôle De sa pierre C'est une bonne chose C'est une bonne chose Maintenant Quel va être le plan de jeu Des deux en fait C'est ça le problème J'arrive pas à me projeter Et ça c'est certainement Du aussi à un moment D'expérience sur Arena C'est que A priori deux monastères C'est pas pour faire des écuries C'est pas pour faire des cavaliers A priori Sito va faire des moines Donc moine Mangono Je l'avais lancé le code Moine Mangono Avec les Aztèques Avec les Aztèques Qui je le rappelle Gagne 5 PV supplémentaires Pour chaque technologie Développée dans le monastère Donc là on a un moine Qui a 30 HP Et pour chaque technologie Du coup Ça sera 5 PV en plus Ce qui à court terme Peut être pas mal Et le Biten lui par contre On aura posé un deuxième forum Très rapidement Et c'est toujours sur un forum Il va falloir faire attention à ça Parce que du coup Il Biten il prend une petite avance Au niveau des villageois 38 pour 43 Si ça dure sur ce chemin là C'est pas bon signe pour Sito Il va falloir faire très 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 attention à ça Et peut être essayer de trouver une idée J'ai l'impression que Sito Il sait pas trop quoi faire là Parce que Bah il fait pas d'économie Il fait pas d'armée non plus Il a des moines Mais pour le moment c'est tout Alors qu'il Biten Ouais Côté de ça Il sort des péons Qu'est-ce pas mal là a priori serait peut-être intéressant pour si tôt de sortir de chez lui quoi 3e monastère mais du coup et économie c'est pas foufou remarque il a 42 villes et le design a 49 et pour combien de temps parce que le bitane vient de poser son troisième forum là alors que si tôt lui toujours sur un forum c'est un vrai problème pour moi c'est un vrai problème c'est pour là elle peut vite être problématique parce que je pense qu'elle peut avoir la portée sur les mineurs qui sont là c'est une tour qui va pop et attention quand même pour le bitane non une peigne qui est mort dans la tour non ok incroyable j'ai entendu une peigne tomber du coup j'ai cru qu'elle était mort en rentrant dans la tour et c'est une bonne tour qui vient de pop et pour elle pour le bitane l'un c'est une bonne tour puisqu'elle a la portée sur les moines notamment heureusement pour lui la balistique rédemption qui vient d'être effectué du coucher chez cito cito qui essaie de convertir les mogou no del bitane visiblement 43 villes de joie pour 56 maintenant ça commence à décoller chez lui ten avec ses trois forums là il va pouvoir commencer je pense à inquiéter notre ami cito et cito va falloir qu'il soit bah je sais pas voir qu'il tente un truc là il perd énormément de temps sur la défense il a enfin posé un deuxième forum j'ai envie de dire attention cito attention 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 le fait d'avoir plusieurs forums jachin jachin je sais pas comment on dit ton pseudo ça permet de faire des plombs plus vite en fait et qui dit avoir des plombs plus vite dit avoir une plus forte économie plus vite avec l'économie tu fais tout c'est l'économie c'est l'air de la guerre donc joli ça de la part de cito qui arrive à prendre un petit kill pour zéro c'est pas mal peut-être encore ouh du 1 pour 2 c'est pas mal du tout et du coup les moines qui s'en vont enfin à l'attaque j'ai envie de dire la vraie question c'est que sans mangono pour les accompagner à priori ça va être un mou assez périlleux il peut peut-être convertir la maison pour après la supprimer puisque derrière il y a un trou c'est peut-être ce qu'il va faire non il le fait pas il rentre très bien beaucoup de moines pour cito il est investi dans 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ça fait 900 d'or 9 moines 100 d'or par moine ça fait quasiment 1000 d'or là d'investi attention quand même à pas les perdre de manière bête cito toujours sur deux forums économiquement parlant par contre l'avantage il s'est créé d'un coup on est à 20 peon de plus maintenant en faveur de l'habitaine l'habitaine qui a réussi son plan j'ai l'impression son but c'était tout simplement de ralentir cito et maintenant voilà avec son quatrième forum clairement il a une belle avance économique c'est ce qu'il voulait faire j'ai l'impression c'était calculé mais non mais non l'habitaine qui a toutes les reliques oulalala alors je vous explique en fait normalement on est pas censé pouvoir gagner avec les reliques quand on joue quand on joue en en rm là comme nous on joue donc là c'est pour ça qu'il lui a dit t'inquiète en fait dès qu'il va arriver genre à deux ans il va enlever une relique et la remettre comme ça ça remettra le compteur à 200 mais normalement tu peux pas gagner par les reliques dans le mode dans lequel on joue je me suis dit what the fuck là qu'est ce qu'il se passe ça serait quand même vachement humiliant en plus de ça de perdre de cette manière là en tout cas ça vous a fait ticker dans le chat 11 ça veut dire lol sur Age of Empires Kios TV si t'as le jeu je t'invite à taper 11 dans le chat du jeu tu verras ce que ça fait ça fait des bonhommes qui rigolent 2K mais pas foutu de mettre le bon setting allez bien vu Kedax on a des gars qui jouent au jeu 16h par jour et au final ils sont pas foutus de régler la game correctement quoi incroyable c'est incroyable il y a un mec qui est en train de poncer le marché là bah c'est Sito Sito qui a vendu 1500 de bois pour au final acheter un peu de nourriture ok il a cliqué Impérial il a cliqué Impérial sans économie Sito il fait un château pour le coup c'est un excellent château ça va permettre de dégager un peu toutes les tours qu'il y a devant là il a énormément de moines et on peut le voir 60 HP maintenant les moines ils ont commencé avec 30 donc Impérial avec un château ce qui veut dire qu'il va pouvoir faire des trébuchets assez rapidement le problème c'est que c'est qu'Elbiten il est pas loin derrière il peut peut-être même passer avant avec le bonus des mallets bah il passe avant voilà il passe avant de quelques secondes mais il passe avant donc au final ça va être compliqué on a un Elbiten malet Impérial qui a une économie monstrueuse face à un Aztek Sito qui a pas d'économie qui va se faire à mon avis complètement ras là je pense qu'il faudrait faire des carambites pour Elbiten un petit château avec des carambites il fait le château alors peut-être qu'on va avoir le droit à des carambites je pense que c'est pas déconnant et ce serait le move à faire ça permettra en plus de ça de sniper les moines pour une bouchée de pain 5 reliques ça fait combien d'or ? bah on peut le voir je te dis ça tout de suite réalisation 5 reliques pour le moment il a cumulé 1000 d'or donc c'est assez violent 1000 d'or en très peu de temps donc non dans les reliques quand on a 5 ça fait le travail ça fait le travail clairement Elbiten pour le 6ème forum monstrueux Elbiten là sur l'économie 107 villageois Sito en a 60 je comprends pas pourquoi il a fait autant de moines Sito c'est super risqué bah c'était pour contrer les mangonos tout simplement pour les convertir Sito qui continue de lancer les améliorations du monastère maintenant qu'est-ce qu'il va faire à l'âge impérial notre ami Sito ? il fait des guerriers jaguars ça c'est intéressant guerriers jaguars mais du coup ce qu'il avait besoin d'impérial pour les lancer c'est guerriers jaguars a priori non parce que de toute façon là il peut pas les lancer en élite ça coûte une blinde une blinde une blinde à développer en élite les gars jaguars donc là a priori il va pas les développer en élite pourquoi avoir cliqué impérial du coup je ne sais pas peut-être pour pouvoir faire des trébuchets si jamais il venait en avoir besoin mais ouais il est pas mal dans la game là qu'est-ce que va faire il est du coup sur son âge des châteaux et bd carambit on développe carambit d'élite alors carambit d'élite c'est enfin les carambit je veux dire c'est une unité qui est très particulière parce qu'elle coûte vraiment que dalle je vais pas les prix exact en tête sinon le chat vous les avez dehors je veux bien que vous me les donniez mais ça coûte vraiment rien du tout et en plus de ça ça coûte un demi de pop donc un carambit ça coûte bah ça fait 0,5 de pop en fait donc c'est vraiment violent sur cet aspect là en tout cas par contre c'est une unité qui est très fragile en termes de points de vie, d'armure et de perçage ça tombe très rapidement mais du coup tu peux les spammer tu peux les spammer comme un malade mental en fait 35 d'or et 30 de bouff non 25 d'or et 10 non 25 de bouff et 10 d'or il me semble on me dit dans le chat donc voilà 10 d'or pour une unité c'est vraiment rien du tout Nixito ici nous pose un deuxième château Jaguar c'est surtout très fort pour tout ce qui va être le compte de l'infanterie si en face tu joues contre des champions, des fous de guerre, des guerriers de gued etc tu sors des Jaguars et ça fait le travail comme jamais Kouts maintenant ça reste très fragile aussi face aux archers voilà comme promis il bitane quand on vit une relique et qu'il l'a remis fair play le mec et du coup trébuchet voilà donc pourquoi S'il doit cliquer impérial tout simplement pour pouvoir bénéficier des trébuchets maintenant il faut faire attention après il n'y a pas beaucoup de carambites pour le moment mais voilà c'est en train d'être construit comme jamais on peut le voir ça se construit extrêmement vite regardez la vitesse de production 40 HP ça a moins d'HP que les moines de Sito tellement c'est une unité qui coûte que dalle et là Sito intelligemment qui fait des portes devant son trébuchet pour éviter justement de se les faire sniper il a réussi à convertir en plus de ça quelques carambites attention parce que là il va vite se faire inonder Sito et c'est le problème ça coûte rien c'est une unité qui est nulle mais derrière on peut en sortir 40 à la seconde et voilà le trébuchet ici qui tombe instantanément est-ce que les quelques guerriers jaguars de Sito vont faire la différence ? je ne sais pas il n'y en a pas beaucoup cela dit il y a beaucoup de moines mais les moines c'est dur à micro on a le tourment de la game les amis si ça passe pour Elbiten on a le GG juste derrière de la part de Sito et j'ai l'impression que ça va passer regardez-moi ça inondation de carambites deux trébuchets qui sont tombés on a réussi à sauver un trébuchet pour Sito et l'extremis et la porte qui est tombée et au final c'est un château qui sera préservé pour Elbiten si ce trébuchet venait à tomber en tout cas c'est une bonne chose c'est intéressant parce que les moines au final ils sont vachement déterminants dans cette fight puisqu'ils soignent les guerriers jaguars qui sont au front donc les moines sont vraiment vraiment efficaces là pour le coup maintenant c'est le château de Sito par contre qui est en danger il va falloir faire très attention peut-être effectivement aller rusher le trébuchet avec les jaguars ou alors peut-être avec les carambites non ils vont tomber instantanément attention quand même Sito attention on a un trébuchet du coup peut-être pour entrer dans une trébuchet war non le château va tomber ça me paraît très compliqué pour Sito là il n'a plus de pierre j'ai l'impression en plus pour le réparer effectivement c'est le zéro de pierre pour Sito attention 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 les moines attention les moines on peut même pas les mettre dans le château en plus parce que le château n'est plus là et on a une transition chérie par contre qui est en train d'être entreprise là pour Elbiten effectivement il s'avère que le full carambite ça marche pas réellement en tout cas quand on a autant de moines à steak en face donc là visiblement on a une petite transition qui est en train d'être faite chez Elbiten pour avoir peut-être un combo ça sera fantassin qui va être fait et très certainement je crois qu'ils ont les arbelétriers je ne suis pas certain je vais juste aller vérifier pour la forme les arbelétriers qu'ils les ont bien entendu donc on aura un petit combo avec les arbelétriers et là par contre les moines face aux arbelétriers même contre les jarres jaguars ça va faire le taf les arbelétriers clairement effectivement ça sent le GG on a Elbiten qui a 145 villageois sitôt on a 88 la différence est énorme il y a arbelest du coup qui vient d'être cliqué on a aussi le plus 3 de défense qui est cliqué pour pour comment dire pour Elbiten et chimie donc là on a la totale maintenant et a priori ça va être le move du GG je pense avec le combo là maintenant ça va être vraiment très compliqué pour sitôt de gérer ça surtout qu'on a plus le château ici sur la gauche c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué en plus on a un petit move ici de la part de Elbiten pour Aras et on est parti voilà les arbelettes qu'on fait la gif et on devrait avoir le GG là pour sitôt voilà ça y est on y est GG et au final Elbiten je trouve qu'il a sorti pour le coup une très très belle game et d'ailleurs dans le chat il nous dit Malaise a tu tout sur Arena mais surtout Aztec ouais non franchement c'était ultra propre il s'est montré ultra 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 cancer avec ses tours en plus de ça ce qui a du coup extrêmement bien ralenti sitôt on l'a vu sitôt qui restait chez lui quasiment jusqu'à la 35ème minute il n'y a qu'une fois à perle qu'il est sorti de chez lui donc vraiment très très bien mené de la part de Elbiten 387 joueurs on me dit là dans l'oreillette il y a vu Contor 387 joueurs c'est beau dernière game effectivement on est sur un 2-2 les amis qui l'aurait cru moi je l'aurais cru personnellement puisque je l'avais annoncé j'ai annoncé 3-2 pour Elbiten donc forcément on était obligé de passer par le 2-2 393 joueurs maintenant on me dit ça monte ça monte ça monte ça monte pour la dernière game on va partir sur une home map choisie par Sito curieux de savoir ce qu'il va prendre non ça va Rodin là pour le coup je suis calé je suis bien j'ai pas besoin d'un deuxième grec c'est la dernière game en plus donc on est bon et au final 23h25 on entame la dernière game à 23h25 les dons ne montrent plus par contre tartiner je pense qu'on n'a plus à se pendre franchement on a atteint les objectifs sur les deux jours 1000€ hier 500 aujourd'hui moi c'est bon vous avez fait le boulot je vous remercie infiniment d'ailleurs pour ça et je n'ai plus à vous solliciter et d'ailleurs je n'aurais quasiment pas eu à le faire durant tout le week-end donc pour ça vous avez été géniaux impeccable 10 sur 10 400 viewers ça fait plaisir pour une belle finale en plus ça fait vraiment vraiment plaisir Tim qui va recevoir un appel de son banquier non je vous fais confiance j'ai la chance d'avoir une communauté quand même qui est assez mature là dessus et je sais que vous n'êtes pas du genre à faire n'importe quoi donc là dessus je vous fais confiance à 100% une petite Yariza d'amour Tanaga n'a pas encore été lancé encore un petit peu en vrai tu aurais gagné au GN de quoi ? si j'avais joué au tournoi ? non jamais de la vie mec les pitaines c'est toi ils me mangent dans le creux de leurs mains aucune chance face à eux deux aucune et pas que face aux deux d'ailleurs je suis fatigué vous imaginez pas à quel point là je commence déjà à anticiper le moment où je vais faire le move pour sauter dans mon lit ça va être violent ils me demandaient pas de streamer quand je rentre parce que ça va être des insultes que vous recevrez en échange je pense demain tartiner demain on se retrouvera à la maison pour streamer 9h30 de stream et c'est pas fini et c'est pas fini tu rentres en voiture chez toi au GN le truc c'est que là a priori menant Elbiten 170 euros merci pour tout au GN ici la très généreuse part de Ulani95 un de mes viewers j'ai pas le temps de voir la suite Elbiten merci infiniment thank you very much je sais que du coup tu parles plus allemand et anglais que français mais merci infiniment Elbiten et tu diras merci du coup à ton viewer incroyable incroyable merci beaucoup Ulani thank you very much man sacré don de la part de Ulani un viewer que je connais pas parce que c'est un viewer de Elbiten visiblement mais ouais bordel mon coeur a fait un saut Gontor calme toi arrête de faire le fragile s'il te plaît s'il te plaît Gontor un minimum allez bon dernier match merci Elbiten merci de nous proposer le meilleur gameplay incroyable hein cette fin de stream qui s'en serait qui s'en serait douter quasiment 400 viewers et un joli don de presque 200 euros franchement parfait de quoi dormir sur nos deux oreilles quand on va rentrer chez nous et pour répondre à la question de je sais plus qui du coup vu l'heure à mon avis la personne qui devait venir me chercher va me dire va te faire foutre je crois qu'on va partir sur un hubert on va partir sur un hubert tu es un peu fragile quand même Gontor là t'as de la chance de pas être à la cam parce que je suis sûr que t'aurais pleuré et dans quelle ville Eugène dans le 93